Bonjour ! Et nous revoilà. La semaine se termine et nous avons la chance de la terminer ensemble. Mais le week-end commence et il sera merveilleux. N'oubliez pas d'y consacrer quelques heures, enfin pas beaucoup, comme quelques-unes, enfin une, enfin ce que vous pouvez, pour revoir vos notes, ce serait intéressant pour vous. Nous sommes quittés après que je vous ai décrit l'État, c'est-à-dire après que je vous ai défini l'État, que je vous ai fait part de son histoire, mouvementée, de son évolution, contrastée. Et je vous disais maintenant, nous allons mener une enquête. Et je vais vous faire participer à cette enquête en vous la décrivant. D'abord, c'est la première piste, comme je vous l'indiquais mercredi dernier. Et regardons dans l'histoire, regardons d'où vient l'État, d'où vient-il. Question qui est évidemment à la fois banale et importante pour tenter de cerner ce que peut être cet État. J'ai intitulé cette recherche, ou ces recherches, recherche renouvelée d'une origine problématique. Recherche au pluriel, renouvelée au pluriel, d'une origine problématique. Pourquoi ? Eh bien parce que... Oui, il serait bon que les portables soient éteints, ce ne serait pas une mauvaise idée. Donc, je disais que ces recherches sont renouvelées, pourquoi ? Parce que quand on va aller à la recherche, donc, du passé, pour redécouvrir ce passé, vous allez vous rendre compte que les traces sont difficiles à identifier. Et les historiens, les anthropologues, au long des siècles, et encore récemment, ont cherché à clarifier ce qui ne l'est pas nécessairement. Je vais d'ailleurs, pour vous montrer en quoi je parle de recherche renouvelée, vous citer un auteur qui a publié en 2009, « Une histoire de l'État en Europe », c'est le titre de son livre, et l'auteur c'est Jean Pic, P-I-C-Q. Et il commence sa réflexion, il commence son itinéraire en disant « L'État, ce n'est pas d'abord un concept, c'est le produit d'une création historique ». Ça, c'est une première idée. L'État, ce n'est pas seulement un concept, c'est le produit d'une création historique. D'abord, je relève l'idée de concept, qui figure dans cette allusion, et je voudrais simplement rappeler que la première fois que l'on a homologué le mot « État » dans un dictionnaire officiel, c'est-à-dire de l'Académie française, c'est la première fois, c'est la première édition, c'est en 1696. Donc vous voyez que cela, à la fois, est proche et lointain, et on définit l'État de la façon suivante, c'est « L'État se définit, je le répète, comme étant la situation d'un peuple vivant sous la domination d'un prince ou en république ». Donc description d'un mode d'organisation d'un peuple qui vit sous la domination d'un prince ou en république. Et il est même ajouté, par extension, on parle du pays qui se trouve dans le cadre de ce mode d'organisation. Voilà pour un regard furtif sur le concept. Quant à la création historique, il s'agit en effet de rappeler, et je vais le faire brièvement, que l'État que nous connaissons aujourd'hui, dans lequel nous vivons, remonte très loin dans le temps, et je dirais même que, dans le cadre de cette culture européenne, à la fois fondée sur des racines communes et largement diversifiée culturellement, s'appuie sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'État des Hébreux, c'est-à-dire c'est la période qui remonte dans la nuit des temps où Moïse a conduit le peuple juif pour sortir d'Égypte, les douze tribus juives, afin de recevoir la terre promise par Dieu. Moïse, qui sera à la fois médiateur et législateur, puisque recevant les douze tables du commandement, les douze tables de la loi, qui deviendront le cœur de la Torah, il contribuera à organiser le mode de fonctionnement de ce peuple qu'il conduira en Égypte, et vous le savez, sans avoir, lui, la chance de pouvoir accéder personnellement, durant son existence, à la terre promise. L'État des Hébreux, c'est au fond, la première forme de ce qu'on pourrait appeler un État de droit, puisque voilà une société qui va s'organiser à partir de commandements, comme dit commandements, qui sont des interdictions, d'ailleurs. Observez-le. Ce décalogue, cette liste, est une liste d'interdictions. Tu ne tueras point, par exemple. Ce qui veut dire que ce sont des prescriptions, pour revenir à l'idée de droit, qui laissent naturellement largement ouverts les possibilités par ailleurs. Le deuxième, je vais vite, naturellement, il ne s'agit pas de trop s'attarder, mais c'est pour bien vous montrer, et la complexité, et en même temps, la difficulté de trouver ce fil originel qui nous conduirait à la source de l'État. Donc, le deuxième pied de ce trépied, constitué par la Grèce. Certes, la Grèce n'a pas inventé l'État, mais les Grecs ont inventé la politique. Depuis Aristote, 384-322, pour situer sa période, durant laquelle il a marqué durablement, notamment la cité athénienne, le vouloir vivre collectif, cette communauté qui va s'épanouir au sein de la cité, c'est l'amorce de ce que l'on pourrait considérer comme devant se transformer dans le cadre de communautés politiques aussi vastes que sont aujourd'hui les États. Et puis, le troisième pied de ce trépied, pour aller vite encore une fois, c'est Rome. Rome. Oh, vous savez bien que l'Empire romain n'a pas été un empire dans lequel la réflexion conceptuelle et théorique, notamment concernant l'État, s'est largement épanouie. Non, mais les Romains ont inventé aussi un mode d'organisation. Un historien français, Michel Villet, V-I-2-L-E-Y, ne craint pas de dire que Rome a enseigné le droit à la civilisation européenne. il suffirait de prendre l'illustration de Cicéron, qui a vécu de 106 à 43 avant notre ère et qui en 54 publiera un ouvrage sur la République et publiera d'ailleurs un troisième ouvrage sur l'État pour se rappeler qu'il y a des racines qui ne sont pas insignifiantes quant à ce mode opératoire qui conduira à la fabrication de notre État. Donc, vous voyez que quand Jean Pic signale que l'État n'est pas simplement un concept, mais c'est aussi le produit d'une création historique, il faut remonter jusqu'à ces racines-là pour en trouver l'amorce. De la même façon, je voudrais encore faire appel à Michel Foucault qui, en jetant un regard panoramique sur la construction de l'État, rappelle que dans l'histoire, l'histoire européenne, il y a eu, au fond, trois phases successives. Il y a eu une première phase qui est un État qui va s'instituer comme un État de législation, c'est-à-dire un État qui sera un État de justice, cela au cours du XIIIe, XIVe siècle, un État de justice dans lequel la souveraineté s'applique dans les limites d'un territoire, c'est la période de la féodalité, mais des féodalités, devrais-je dire, mais où chaque suzerain imprime son autorité sur le territoire sur lequel il règne. La deuxième étape sera l'État de police et l'État administratif, pourrait-on dire, dans les siècles suivants, XVe, XVIe, peut-être plus tard encore, où l'on peut dire cette fois que c'est la contrainte qui s'exerce sur les individus, c'est la discipline qui est reconnue comme devant être le cœur de ce mode d'organisation collective dans lequel nous sommes contraints de vivre. Et puis enfin, la troisième étape, serait l'État du XVIIIe, XIXe siècle, un État que l'on qualifie de moderne, l'État assez proche d'une autre d'ailleurs, d'État libéral dans lequel on peut dire que la contrainte s'exerce sur l'ensemble d'une population. Donc, il y a, vous le voyez, une sorte de généalogie, une sorte de couche sédimentaire qui s'établisse pour constituer et pour faire advenir l'État. L'État, pardon, n'est pas une donnée, l'État est une construction. L'État n'est pas venu, il est advenu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui veut dire, enfin, pour faire une dernière allusion à Jean Pic, que même si la formule est un peu lapidaire, demain sort du passé. Jamais oublier que c'est vrai pour les personnes comme nous sommes, comme pour l'État, qui en est aussi une d'ailleurs, le passé guide notre futur, même si l'on fait des ruptures avec le passé. Faire une rupture, c'est déjà, et c'est encore, se positionner par rapport et contre le passé. Donc, il est toujours présent qu'il soit accepté, assumé ou rejeté et peut-être contredit. Voilà pourquoi c'est dans ce contexte que l'on doit tenter d'élaborer ces recherches renouvelées sur une origine problématique. Deux remarques méthodologiques brèves avant d'entrer dans le vif du sujet. La première remarque, c'est qu'il faut faire preuve, pardon, lorsque l'on tente de comprendre un phénomène aussi complexe que l'État, il faut faire preuve de relativité. Parce que l'histoire, qui généralement n'est écrite que par les vainqueurs, l'histoire, c'est une sorte de vue construite, d'un passé reconstruit. Lorsque l'on vit des événements, on ne mesure pas nécessairement la densité qu'ils ont, l'impact qu'ils peuvent avoir. Lorsque, par exemple, au début du XXe siècle, on parlait de la belle époque, de la frivolité de la vie parisienne, et que l'on dit aujourd'hui, c'était quelques années avant la guerre. On a l'impression qu'il y avait une forme d'insouciance qui faisait que ceux qui s'adonnaient à cette liberté oubliaient que c'était bientôt la guerre. Mais comment pouvait-il le savoir ? Ils ne pouvaient pas anticiper sur un événement qui n'était pas programmé. Donc, attention, on donne du sens aux choses à partir d'un regard qui se veut explicatif, mais qui n'est pas forcément celui que ceux qui ont vécu des événements ont ressenti. Donc, prudence. Et puis, deuxième remarque méthodologique, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est de la naissance de l'État dans son modèle européen, dans sa matrice européenne. est-ce à dire qu'il n'y a pas eu d'autres constructions qui pourraient être aussi, d'ailleurs, décrites et développées au lieu et place de cet État dans sa forme, cette matrice européenne ? Sans doute. Sans doute. Mais, d'une part, tout le monde aujourd'hui, tout le monde, je dis tous ceux qui font des recherches sur l'origine de l'État, ont en commun d'admettre que l'origine de ce mode opératoire, de ce mode d'organisation, c'est en Europe qu'il a été inventé, qu'il a été inventé, qu'il a été créé. Donc, sans sombrer dans une sorte de supériorité qui conduirait à une appropriation indue, il y a ce phénomène qu'il faut prendre en compte. La preuve en est, d'ailleurs, que toutes les sociétés, quand elles deviennent des États, prennent la forme apparente de ce que sont les États dans leur modalité efficiente, efficace, opérationnelle en Europe. Et puis, et puis, je voudrais ajouter, enfin, que dans la mesure où l'État est une création, ce n'est pas une donnée, il s'inscrit dans la fabrication du temps. Autrement dit, c'est le produit d'une évolution complexe, ce qui signifie que son existence n'est pas nécessairement vouée à être une permanence. L'État existe, on va voir, on va tenter de voir d'où il vient, mais rien ne peut permettre d'affirmer avec certitude que l'État, dans sa forme actuelle, a vocation à être le mode d'organisation de demain. Demain peut aussi évoluer vers une invention d'autres modes d'organisation. Ces précautions étant prises, entrons dans cette recherche. Deux axes vont guider cette interrogation sur l'origine problématique de l'État. Premier axe, pour identifier des interrogations qui demeurent persistantes. des interrogations persistantes. C'est le premier point. Ensuite, deuxième point, je serai conduit à vous parler de la laborieuse gestation de l'État, c'est-à-dire la manière convulsive, très souvent complexe, qui fut son mode de mise en œuvre et de constitution. d'abord, je dis interrogation persistante. En effet, les historiens n'ont sans doute pas la perspicacité d'Agatha Christie, ils n'arrivent pas à trouver la réponse précise au point de savoir comment et quand, surtout, l'État se serait formé. il est plus facile pour un astrophysicien d'essayer d'identifier à quelques milliers d'années près, d'ailleurs, la naissance d'un nouvel astre, pour un historien d'essayer d'identifier à quelques siècles près la naissance de l'État. Pourquoi ? Parce que l'État semble devoir être, première remarque, le produit dérivé d'une conception évolutive du pouvoir. Je répète, l'État semble être le produit dérivé d'une conception évolutive du pouvoir. Il en serait en quelque sorte la conséquence. Alors, pour illustrer cette interrogation, parce que vous verrez que ce n'est pas une affirmation, c'est une hypothèse, deux auteurs. Premier auteur, déjà cité, cela ne vous surprendra sans doute pas, Georges Burdeau. Georges Burdeau, B-U-R-D-E-A-U. Georges Burdeau qui s'étant posé, lui comme d'autres, la question de savoir mais d'où vient l'État, avait cru ou a cru percevoir que l'État était la conséquence d'une évolution que les communautés, que les sociétés ont nourri de ce que devait être le pouvoir. Clairement, trois étapes. Première étape, qualifiée par Georges Burdeau de pouvoir indifférencié, pouvoir indifférencié, c'est-à-dire une période de l'histoire de l'humanité où les familles, les clans, les tribus, les fratries, qu'importe d'ailleurs l'appellation qu'on leur donne, disons, ces groupements humains, volontairement ou moins volontairement constitués, qu'importe, sont organisés sans qu'il y ait l'émergence d'un pouvoir politique en tant que tel. C'est pourquoi il parle de pouvoir indifférencié. C'est-à-dire que le mode de régulation de la société en question mêle la religion peut-être une forme de chamanisme, c'est-à-dire d'harmonie recherchée et dogmatisée avec la nature, de relations au sein d'une famille, enfin, il y a, on a l'impression que le pouvoir de régulation du groupe est un produit qui vient d'autres logiques religieuses ou familiales. C'est le sorcier du groupe ou bien c'est le chef de famille qui, par ailleurs, va exercer des pouvoirs que l'on peut qualifier de politiques. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un chef, c'est cela que veut dire cette première phrase, le pouvoir indifférencié. Il n'y a pas de chef au sens où on l'entend aujourd'hui qui serait porteur de la vérité et de l'orientation du groupe. Ce sont des sociétés qui, il est vrai, ont existé. Certaines d'entre elles continuent de vivre. Et je vous citerai l'exemple que je crois déjà avoir évoqué brièvement des Kogis. K-O-G-I-S. Les Kogis. Les Kogis, c'est une peuplade dont l'origine remonte aux Incas qui vit sur les contreforts montagneux de la Colombie. et un géographe français, Éric Julien, en 1985, est allé pour des raisons de recherche parce que la localisation est particulièrement originale de ces montagnes au bord de la mer le long Caraïbe, la mer des Caraïbes. Il est allé et puis, au cours de son ascension, au cours de sa péridination, il est pris d'un malaise et en réalité, on saura plus tard qu'il a eu une embolie pulmonaire. Il est recueilli par des êtres humains autres que ceux qui l'avaient l'habitude de rencontrer. Il est recueilli, il est soigné dans un village de la tribu des Kogis. Et puis, au bout de quelques semaines, il ne sait trop quelle fut la durée de son malaise ou de sa maladie qui peut être grave, soigné par les plantes comme savent le faire ces peuples qui sont encore en osmode avec la nature. Il guérit et alors, il est renvoyé vers la civilisation occidentale pour préserver le groupe de toutes contagions possibles. J'en ai parlé à propos de Jean-William Lapierre, donc je ne poursuis pas là-dessus. Mais revenant en France, il estime avoir une dette à l'égard de ce peuple et il retourne pour créer une fondation et peut-être vous l'avez déjà signalé et donc essayer de faire racheter des terres pour le peuple en question. Et ce qu'il observe, c'est que justement, dans cette société, je dis 85, c'est dans les années 90, la fondation qu'il dirige est toujours actuellement en exercice, donc le peuple en question est dans cette logique. Il n'y a pas de chef, véritablement. Les décisions sont prises collectivement. Il y a au centre du village une hutte, une hutte avec une seule entrée et lorsqu'il faut construire un pont, les hommes se réunissent à l'intérieur de la hutte qui n'a pas d'ouverture autre que la porte d'entrée que l'on ferme. Donc, c'est l'obscurité et le dialogue commence. L'obscurité devant être une protection pour éviter que le regard ne puisse jouer un rôle de pouvoir. Je vous en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Donc, en réalité, il y a bien encore quelques bribes de sociétés qui relèvent de cette logique mais elles ont pour la plupart du temps disparu. Vous voyez ce qu'on entend par là. Les inuits, c'est encore le cas aujourd'hui, fonctionnent selon ce mode opératoire de pouvoir indifférencier. Deuxième étape, deuxième phase pour Georges Burdeau, le pouvoir individualisé. exactement aux antipodes du précédent, le pouvoir qu'il qualifie de pouvoir individualisé. Il identifie une période pouvoir individualisé dans laquelle il y a davantage une conjonction entre le pouvoir de régulation du groupe et l'identité d'une personne qui se l'approprie. Alors ça peut être un chef religieux, ça peut être un chef militaire, on n'a pas encore très bien distingué ce qui était politique, ce qui était civil, ce qui était militaire, ce qui était religieux, c'est un amalgame assez large. Le pouvoir demeure relativement confus mais néanmoins il est incarné par une personne. alors bien sûr cette seconde phase que Georges Burdeau décrit elle s'est probablement en effet produite parce que on peut imaginer que lorsqu'un groupe humain vit sur un territoire par la chasse, la cueillette, l'élevage, la culture, il arrive un moment où le groupe lui-même devenant de plus en plus important il doit acquérir ou conquérir d'autres territoires. Il est donc vraisemblable qu'il va un jour entrer volontairement ou non en contact avec un autre groupe qui a les mêmes intentions qui peuvent être belliqueuses ou commerciales d'ailleurs. Mais quand les deux groupes se rencontrent il faudra bien à un moment ou à un autre que l'on trouve un porte-parole quelqu'un qui pourra agencer les relations soit en termes d'agressivité pour organiser la guerre soit pour pacifier les relations donc on peut comprendre ce besoin d'identification du pouvoir à une personne. Et puis enfin troisième étape et c'est cette troisième étape qui va constituer le noyau de ce que deviendra le cœur du système étatique c'est le pouvoir institutionnalisé le pouvoir institutionnalisé c'est-à-dire étape importante qualitativement importante par rapport aux deux précédentes l'on va distinguer le pouvoir de celui qui l'exerce on va donner au pouvoir une identité propre qui va ne plus se confondre avec la personnalité qui l'exerce à un moment donné le passage de l'individualisation à l'institutionnalisation c'est indiscutablement un gap considérable puisque quand le pouvoir sera dit institutionnalisé ça veut dire qu'il sera assuré de sa permanence il sera protégé dans sa pérennité quels que soient ceux qui combattent pour exercer temporairement font les reines pour tenir les reines de ce pouvoir dans la société en question donc vous voyez c'est cette distinction cette rupture je répète c'est un saut qualitatif important qui permet qui permet à un groupe d'assurer sa continuité sans que celle-ci ne soit dépendante de la capacité d'action d'un homme alors pourquoi en est-on arrivé à cette troisième phase parce que bien sûr le pouvoir individualisé c'est bien joli c'est bien se remettre aux compétences de courage d'abnégation guerrière ou autre d'un chef mais le chef vieillit mais le chef peut aussi avoir quelques faiblesses et lorsqu'il disparaît le problème de sa succession peut être aussi un facteur de rupture pour le groupe pour éviter cela le pouvoir a son identité qui dépasse la logique de la durée d'une vie humaine c'est comme s'il représentait le pouvoir ce que les romains firent à une certaine époque de leur histoire par une statue avec une tête amovible la tête est amovible elle prendra les contours de celui qui à un moment donné sera identifié comme le chef mais le pouvoir lui c'est un socle qui est plus pérenne c'est ce que l'on fait lorsque plusieurs personnes se réunissent pour créer une association il donne ainsi vie à une personne juridique l'association qui aura une durée qui doit être largement qui en tout cas a vocation à se dissocier de leur propre présence au sein de cette association vous voyez que ce choix cette évolution ce saut qualitatif est un saut considérablement important je tenais à le souligner donc j'ai résumé c'est la conception de Georges Burdeau évolution d'une conception du pouvoir au long des siècles c'est très joli c'est très bien sauf que il y a deux questions qui ne sont pas résolues la première question c'est qu'on ne sait pas quand ça s'est produit s'il est vraisemblable que cela s'est produit alors c'est un peu redoutable quand on veut dater un phénomène qu'on ne puisse pas avoir même approximativement des repères datés ça donne le sentiment d'incertitude et puis deuxièmement cette évolution est une évolution vraisemblable mais qui ne s'est pas évidemment effectuée dans tous les pays sur tous les continents pour tous les peuples à la même allure c'est-à-dire selon le même rythme le même tempo donc il y a des diversités qu'il faut continuer à maintenir en termes de prise en considération le deuxième auteur auquel je ferai brièvement allusion qui complète ce regard de Georges Burdeau c'est Philippe Braud B-R-A-U-D qui dans son manuel de sociologie politique consacre un chapitre à l'État et définit l'État comme étant le produit au fond de la rencontre de trois caractéristiques premièrement premier élément ce qu'il appelle je prends sa formule la spécialisation des agents c'est le terme qu'il emploie je vais l'expliquer en deux mots la spécialisation des agents il veut dire que il y aura État lorsque premièrement donc première condition on pourra identifier dans la société des groupes des personnes qui se sont vu reconnaître le pouvoir de gérer l'ensemble on va reconnaître l'État lorsque première condition on pourra décrire un personnel politique c'est à dire un ensemble de personnes qui ont reçu des mandats pour gérer la collectivité concernée un ensemble de personnes on appellera cela la fonction publique qui sont chargées de mettre en oeuvre les directives les orientations qui ont été impulsées par les gouvernants c'est cela qu'il appelle la spécialisation des agents c'est à dire l'émergence d'une catégorie gouvernante il y a État deuxièmement écrit Philippe Brault lorsque les gouvernants détiennent le monopole de la coercition le monopole de la coercition autrement dit lorsque ceux qui gèrent le groupe peuvent imposer leur volonté et sont les seuls à détenir ce pouvoir ce n'est rien d'autre au fond que la reprise de la définition de l'État par Max Weber rappelez-vous communauté humaine revendiquant dans les limites d'un territoire déterminé et avec succès à son propre compte le monopole de la violence physique légitime le monopole de la coercition c'est le monopole de la violence physique légitime ce qui veut dire que pour qu'il y ait un État il faut qu'il y ait une autorité qui impose l'ordre public un ordre qu'on appellera l'ordre public et qu'il n'y ait pas soit des féodalités c'est-à-dire des seigneurs qui contestent le pouvoir de celui qui décide dans le cadre de l'ensemble de la communauté ou collectivité ou qu'il n'y ait un pouvoir religieux qui vienne contre Carré donc il faut qu'il soit monopolistiquement détenu par ses gouvernants troisièmement troisième élément entrant dans la définition de l'État par Philippe Brault pour qu'il y ait un État il faut que le pouvoir soit institutionnalisé on retrouve Georges Burdeau l'institutionnalisation du pouvoir donc l'État en quelque sorte sort de la conjonction de trois conditions nécessaire la centralisation des agents c'est-à-dire d'un personnel affecté à la gestion du groupe spécifiquement qui ne soit ni religieux ni militaire mais à ce titre politique deuxièmement détenteur du monopole de la coercition c'est-à-dire qui sont les seuls à pouvoir imposer un ordre public qui doit être respecté et troisièmement un pouvoir qui a son identité séparée de ceux qui en quelque sorte l'exercent quelque temps le temps de leur mandat l'institutionnalisation c'est la conception de Philippe Brault en quelque sorte je le disais complétant celle de Georges Burdeau et pour terminer cette évocation j'en conviens un peu abstraite peut-être un peu théorique mais nous allons très rapidement redescendre sur terre je résumerai la création de l'état à partir de ces critères sous forme d'un tableau un tableau très simple que je et qui vous permettra de comprendre je crois de manière très simple le phénomène le tableau voici comment il va se présenter le tableau va se présenter de la manière suivante voilà comment il se figure alors je vais ici prendre comme paramètre le paramètre de l'institutionnalisation ce paramètre si important dont parlait Georges Burdeau ce paramètre le troisième critère que j'évoquais en citant Philippe Brault l'institutionnalisation l'institutionnalisation en effet elle est partielle ou elle est absolue je veux dire simplement par là qu'un pouvoir sera complètement institutionnalisé si l'identité de ceux qui gouvernent n'a aucune importance sur le mode de régulation du groupe en revanche cette institutionnalisation sera partielle ou faible si la personne la dynastie l'origine des gouvernants continue à jouer un rôle déterminant pour générer le devoir d'obéissance le paramètre ici que je vais mettre en oeuvre c'est le paramètre de la coercition dont je vous ai dit combien il était important pour assumer cette communauté politique spécifique la coercition elle peut être dans le cadre d'un monopole partiel c'est à dire elle peut être faible ou elle peut être assurée dans le cadre d'un monopole absolu centralisation faible c'est à dire c'est peut-être mieux d'ailleurs de parler de centralisation de coercition pardon faible et de coercition monopolistique puisque un monopole ne peut pas être relatif il est ou il n'est pas donc et vous voyez très bien que la différence c'est clair la coercition est faible lorsque le pouvoir n'arrive pas à imposer son autorité il a des concurrents le pouvoir la coercition est monopolistique lorsque il est seul à être obéi alors pourquoi cette présentation pour vous dire qu'il y a quatre situations possibles situation dans laquelle l'institutionnalisation est partielle et la coercition est faible on peut parler des régimes féodaux des régimes féodaux c'est-à-dire cette coexistence de territoires dans lesquels le seigneur dispose d'un pouvoir mais sa personnalité est importante son pouvoir est le fait vraisemblablement d'une dynastie d'une famille il fait partie de ceux qui de toute éternité ou depuis des décennies sinon des siècles se sont succédés au pouvoir dans le cadre de cette branche généalogique donc institutionnalisation faible de la même façon coercition faible parce que il a d'autres pouvoirs concurrents il a le pouvoir du roi il a le pouvoir de l'église donc ce n'est pas assuré deuxième situation dans le cadre d'une institutionnalisation partielle donc relative mais avec une coercition totale c'est à dire maîtrisée absolument maîtrisée on peut parler là des monarchies on peut parler là des empires les monarchies évidemment accomplies à l'époque de Louis XIV par exemple ou des empires puisque la plupart du temps un empire est évidemment à l'origine d'un pouvoir de coercition d'un pouvoir de sanction très fort mais dans les deux cas la personne de celui qui a ce pouvoir est aussi déterminante il fait partie d'une dynastie où il est reconnu pour ce qu'il est lui-même nous sommes toujours dans une confusion plus ou moins partielle entre le concept entre le pouvoir et celui qui l'exerce arrivons dans la troisième modalité possible celle dans laquelle donc l'institutionnalisation cette fois s'est affirmée mais dans laquelle la coercition demeure faible je suis en train de vous décrire un cas de figure que nous avons tous les jours sous les yeux ce sont l'ONU et les organisations internationales l'ONU et les organisations internationales sont dans cette situation qui est une situation difficile ça veut dire quoi tout simplement que le secrétaire général de l'ONU que ce soit Bin Kar-moon ou que ce soit celui qui précédait autrement dit que ce soit un représentant africain égyptien ou venant de Birmanie ou d'ailleurs qu'importe ça n'a pas grande importance sa personnalité est tout à fait marginale mais c'est vrai aussi pour les organisations internationales que le FMI soit dirigé par Dominique Troscane très bien ça flatte l'orgueil français mais ça pourrait être un autre ce serait pareil je veux dire que ça n'a pas grande importance sur l'impact le fonctionnement de l'institution la personnalité vous voyez joue un rôle second institutionnalisation mais coercition faible si l'ONU avait un pouvoir de sanction effectif ça se saurait or on voit très bien que si Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU si l'Iran ne respecte pas les observations les inspections que l'ONU aurait souhaité qu'ils soient faits par l'agence internationale de l'énergie atomique ça démontre très bien qu'elle n'a pas les moyens qu'elle n'a pas les moyens d'imposer donc coercition vous voyez très très limitée cela pour vous dire et c'est l'objet évidemment de ce tableau qu'au bout du compte l'Etat est le seul mode d'organisation collective qui puisse à la fois réunir un régime d'institution qui soit un régime d'institutionnalisation fort et un degré de coercition qui soit monopolistique voilà le visage abouti de ce qu'on appelle l'Etat l'Etat est le produit de ces éléments-là néanmoins je répète à nouveau que si la description est théoriquement satisfaisante elle est historiquement délicate parce que on reste un peu évasif sur les réalisations et les différentes étapes d'évolution conduisant à ce résultat d'où le second point toujours en vous parlant de ces recherches renouvelées concernant une origine problématique premier point c'était le sous-produit d'une évolution de la conception du pouvoir et j'ai appelé à témoins Georges Burdeau et Philippe Brault deuxième question la naissance de l'Etat quand on en est arrivé là ça s'est fait comment est-ce que la confection de cette organisation étatique elle est le résultat d'un déterminisme la traduction d'une volonté ou toute autre chose la naissance de l'Etat est-ce un état de fait ou un état de droit je veux dire par là est-ce que l'Etat est né en quelque sorte par déduction de situations qui ont conduit à générer le phénomène ou bien est-ce qu'il s'agit d'un acte délibéré volontaire traduisant une initiative humaine dans des circonstances particulières voilà la question pour y répondre je voudrais rappeler que on peut en ouvrant toutes les perspectives donner quatre possibilités de réponse quatre possibilités de réponse deux d'entre elles prévalant par rapport aux deux autres alors première possibilité de réponse je vais l'écarter rapidement mais puisque certains a commencé par Hegel et ont attaché de l'importance autant en parler ce serait la traduction d'un plan divin autrement dit l'état serait la réalisation de l'esprit comme je vous le rappelais en citant Hegel avec un E majuscule la réalisation de l'esprit sur terre l'aboutissement l'aboutissement bon c'est un type de croyance qui je le répète a nourri des courants de pensée mais sur lesquels il est impossible d'apporter quelque éclairage que ce soit puisque par définition les croyances ne se démontrent pas deuxième origine possible c'est une origine naturelle l'homme serait fait pour créer l'état enfin aurait naturellement abouti à cette création on peut dire au fond qu'Aristote est un peu dans cette manière de penser puisque pour Aristote la vie dans la cité ça fait partie d'une évolution naturelle c'est naturel c'est la sociabilité de l'homme qui le conduit naturellement à trouver un mode d'organisation qui pourrait ensuite prendre des formes aboutissantes à cet état c'est aussi d'une certaine façon à ce courant partiellement auquel on pourrait rattacher Grotius G-R-O-T-I-U-S Grotius 1583 1645 Grotius que vous retrouverez sur votre chemin c'est pourquoi je fais un détour rapide vers lui en droit international car on considère qu'il est à l'origine du droit international qui donc Grotius va lui aussi considérer que c'est une sorte de penchant naturel de tendance naturelle même si même si les hommes sont libres c'est précisément dit-il l'état qu'il met en oeuvre c'est un corps parfait résultant de l'adjonction de volonté libre qui décide de mettre en commun leur liberté afin de jouir paisiblement de leurs droits et en vue de l'utilité commune donc qui trouve là une sorte de complément naturel complément naturel c'est la deuxième thèse je voudrais simplement souligner qu'elle mérite d'être très fortement relativisée car la création n'est jamais un produit naturel elle est aussi la traduction d'une intention d'où troisième forme d'explication l'état serait le résultat d'une action délibérée volontaire et contractuelle qui conduit des hommes à chercher par son entremise à réguler leurs propres relations la théorie contractuelle la théorie contractuelle de l'état c'est par exemple et je vais citer deux auteurs Thomas Hobbes Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau Thomas Hobbes je le cite à propos du Léviathan le Léviathan L-E-V-I-A-T-H-A-N peut-être ça vous dit quelque chose le Léviathan j'en ai parfois peut-être évoqué qui conduit à dire que l'homme étant un loup pour l'homme il faut trouver un moyen de mettre un terme à un risque d'extermination totale rappelez-vous donc on va chercher à mettre en place cet état de régulation pour éviter l'extermination des hommes les uns par les autres Jean-Jacques Rousseau je le rappelle Jean-Jacques Rousseau qui en 1762 va publier le contrat social va lui chercher à traduire en termes d'actes volontaires la tendance naturellement bonne de l'homme vous savez que pour Jean-Jacques Rousseau l'homme est naturellement bon la société le pervertit l'homme est né libre et partout il est dans les fers donc puisque l'homme est par nature bon mais que la société la transformer en esclave en simplifiant il faut trouver un moyen de réconcilier l'homme et la société puisque par nature il est fait pour vivre en société alors voilà pourquoi il faut trouver une forme d'association qui par la force publique par la représentation qu'elle se donne de l'intérêt de tous pourra assurer la sécurité de la personne et des biens de chaque associé et par laquelle chaque associé en adhérant à ce contrat préserve préserve sa liberté et préserve l'égalité en deux mots Jean-Jacques Rousseau considère que pour restaurer la confiance pour restaurer l'harmonie pour instaurer un mode de vie acceptable entre l'homme et la société il faut passer par un acte volontaire qu'on appelle un contrat c'est d'ailleurs le titre le contrat social vous voyez que Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau partent de postulats complètement opposés pour Thomas Hobbes l'homme est un loup qui ne cherche qu'à dévorer son voisin alors que pour Jean-Jacques Rousseau l'homme est naturellement bon mais le résultat est le même il s'agit de toute façon de transférer la théorie contractuelle vue par Jean-Jacques Rousseau présente trois caractéristiques d'abord il y a une aliénation au sens vrai du mot chacun va se débarrasser de ses droits pour les confier à cette association commune ce qui va préserver la liberté de chacun puisque chacun obéissant à tous n'obéit en fait qu'à lui-même tout le monde faisant ce mouvement ce mouvement d'aliénation et donc l'égalité est respectée c'est la liberté et l'égalité seront respectées du fait de ce transfert du fait de ce contrat c'est la thèse contractuelle enfin quatrième thèse c'est la thèse conflictuelle l'état serait le résultat de guerre d'une guerre d'un conflit c'est par exemple la thèse marxiste la thèse marxiste qui fait de l'état le moyen d'exploitation de la classe dominante à un moment donné de sa domination c'est à dire que la classe dominante prenons l'exemple de la bourgeoisie qui est dans le cadre de la lutte des classes une phase d'évolution la classe dominante va se servir de l'état pour je rappelez-vous j'y ai fait allusion pour s'emparer du pouvoir donc il y a bien conflit c'est la lutte des classes alors que penser de je développe pas plus longuement que penser de ces quatre thèses la thèse providentielle la thèse naturelle la thèse contractuelle la thèse conflictuelle je vous ai dit que les deux premières la thèse providentielle la thèse naturelle sont pour l'une impossible à démontrer et pour l'autre invraisemblable car tout phénomène collectif est le résultat d'une création et ne s'impose pas par nature on aurait pu imaginer autre chose le fait qu'il y ait cela n'est pas une forme de déterminisme naturel restent les deux thèses théorie contractuelle et théorie conflictuelle qui sont très opposées l'une par rapport à l'autre bien sûr très opposées puisque là où il y a conflit il n'y a pas contrat là où il y a contrat il y a évidemment éviction du conflit je crois que la thèse du conflit elle n'est peut-être pas si absurde que cela quand vous regardez la manière dont historiquement concrètement sont nés beaucoup d'États ils sont le produit direct ou dérivé de guerre les États-Unis sont nés le 4 juillet 1776 acte d'indépendance par rapport à la situation coloniale dans laquelle ils se trouvaient préalablement la plupart des États africains sont nés de conflits plus ou moins violents et âpres avec ce qui fut leur colonisateur c'est vrai aussi de l'Inde par rapport à son appartenance historique à l'Empire britannique etc. donc c'était pas si faux que cela sous réserve que ce n'est pas suffisant car si l'État n'était que la résultante d'un conflit et sinon s'en tenait là il est vraisemblable qu'il se désarticulerait très vite on ne peut pas perpétuer une institution si elle n'est simplement que la conséquence d'un conflit il faut qu'il y ait aussi une volonté de pérennisation une volonté de continuité il faut un attachement et l'attachement ne se réduit pas à cette idée de conflit d'où cette thèse contractuelle que je signalais à l'instant qui elle aussi a sa pertinence elle a aussi sa pertinence oh certes il faut évidemment la prendre de manière formelle et symbolique quand Jean-Jacques Rousseau parle du contrat social ça ne veut pas dire que chacun de ceux qui composent un groupe doit aller signer de sa propre main un texte que l'on appellera un contrat ça veut dire que le fait de résider et d'accepter un pouvoir une institution un mode d'organisation est une preuve de l'adhésion implicite qui est celle de ceux qui font partie du groupe donc je crois que la naissance de l'état au fond est le résultat de cette conjonction de conflit et de concession d'opposition et de contractualisation tous les états pour durer ont besoin de nourrir ce sentiment d'appartenance que seul un acte volontaire comme un contrat peut justifier voilà pour ce qui concerne cette première piste je vous disais que la première piste consisterait à s'interroger sur les interrogations pardon à revenir sur les interrogations persistantes et bien pour conclure sur ce premier point avant la pause je voudrais simplement que vous preniez conscience de deux idées la première idée c'est que l'apparition de l'état est comme vous le voyez la conséquence d'un processus qui est un processus lent douloureux j'y reviendrai quand à la douleur dans un instant est diversifié l'état n'est pas n'est pas né dans sa version définitive il s'est confectionné progressivement il s'est modifié historiquement etc ça c'est une première idée la seconde idée c'est que le mode opératoire c'est à dire la mise en place d'une organisation qui impose la régulation de la vie en commun avec l'accord de ceux qui en sont les bénéficiaires et en même temps les assujettis est vraisemblablement la seule façon d'éviter que les rapports sociaux ne dégénèrent en conflit réitérés autrement dit l'état a sans doute réussi à devenir sans que pour autant c'était annoncé ou énoncé d'emblée à devenir le type de solution le mieux adapté à l'imperfection d'une nature humaine qu'il faut parfois encadrer tout en cherchant à respecter sa liberté c'est toujours le problème de cette conciliation qui est posée voilà ce que je souhaitais apporter comme éclairage pour ce premier point le deuxième point c'est pour vous faire part de la laborieuse gestation de l'état je le développerai après cette brève pause à laquelle je vous convie alors nous allons revenir et je vais encore solliciter votre attention quelques temps nous allons revenir à cette recherche historique de l'archéologie du savoir en quelque sorte à propos de l'état pour illustrer ce que je disais deuxième point une laborieuse gestation il y a une différence entre les accouchements pour les les humains et les accouchements pour l'état c'est qu'on a réussi à mettre au point des techniques d'accouchement sans douleur pour les êtres humains mais pas pour les états en règle générale les gestations d'état se déroulent dans des convulsions plus ou moins importantes et plus ou moins spectaculaires mais souvent douloureusement alors la première question à laquelle je souhaiterais apporter des réponses est de savoir si l'apparition de l'état si la naissance de l'état est le résultat d'une rupture ou la traduction d'un enracinement autrement dit l'état voilà donc naissance de l'état de point rupture ou enracinement point d'interrogation autrement dit est-ce que concrètement on redescend sur terre je vous le disais on s'enracine là sur les territoires est-ce que concrètement là où apparaît un état il est apparu en rompant totalement avec ce qui précédait ou bien est-ce qu'il y a continuité par rapport à ce qui précédait une lente évolution quelle est la réponse vraisemblable alors la thèse de la rupture c'est une thèse qui qui a ses intérêts au fond cette thèse elle répond de manière très claire à une question simple quelle est la date de naissance de l'état qui est la date de naissance de l'état et la réponse est simple 29 mai 1453 c'était un mardi pourquoi ? parce que ce jour là un événement historique à portée mondiale va se produire la chute de Constantinople Constantinople vous voyez où c'est Istanbul aujourd'hui partie occidentale de la Turquie aujourd'hui à Constantinople régnait Constantin XI qui représentait en quelque sorte le pilier oriental du Saint-Empire romain germanique le Saint-Empire romain germanique avait deux piliers il avait Aix-la-Chapelle et il avait Istanbul en simplifiant même si il y avait aussi le pôle catholique qui était lui-même à Rome et voilà que la ville de Constantinople se trouve assiégée par les Turcs ottomans de confession musulmane un siège qui a commencé en avril un siège qui a été long et difficile parce que Constantin XI dirigeait Constantinople ville protégée par trois rangées de murailles plus ou moins imposantes qui semblait être une ceinture de sécurité relativement efficace tellement efficace d'ailleurs que les assaillants ne parvenaient pas à percer même la première muraille et ils se fatiguaient ils usaient leur force et le dimanche précédent ce 29 mai donc deux jours auparavant après qu'il y ait eu des tentatives diverses on avait tout essayé comme dirait l'autre on avait essayé d'affronter directement les murailles mais mais ils avaient été rejetés les échelles avec les assaillants et l'huile chaude venant tempérer leurs ardeurs même si elle les réchauffait durablement on avait essayé puisqu'on ne pouvait pas par en haut de faire par en dessous on avait essayé de de créer des tunnels mais Constantinople est une ville ces tunnels évidemment même s'ils étaient à la fois ouverts depuis une distance assez lointaine des murailles lorsque on continuait à les percer ça faisait du bruit et le bruit avait alerté et donc ces tunnels avaient été découverts donc on n'y parvenait pas on avait inventé une machine et les pods comme elle s'appelait c'était une machine énorme une machine de guerre qui balançait des cailloux des rochers des projectiles semant la terreur au sein même de la ville de Constantinople mais ça ça n'aboutissait pas si bien que les assaillants étaient plutôt déçus plutôt découragés et donc deux jours avant conseil de guerre qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on s'en va on reste et puis finalement l'un de ceux qui faisaient partie de ce conseil de guerre qui apporte le détail arrive à mobiliser tout le monde mais non on y va allez on fait dernière tentative donc la dernière tentative va se produire dans les heures suivantes les deux jours suivants premier assaut rejeté deuxième assaut des morts inutiles allez troisième tentative troisième tentative la troisième tentative finalement de coup de butoir en coup de butoir finit par non seulement ouvrir des brèches mais permettent de passer à l'intérieur de cette ceinture de muraille ce n'est pas encore la ville mais il y a quand même quelques progrès mais c'est décevant c'est décevant et on est proche d'abandonner dans l'armée turque ottomane on est prêt d'abandonner et puis pourquoi je vous donne ces détails parce que contrairement à une idée reçue l'histoire n'est pas faite nécessairement de stratégies longuement élaborées par des concepteurs de haute volée parfois l'histoire est le résultat d'un hasard regardez par exemple le hasard Varenne l'aubergiste qui regonnait le profil de Louis XVI Louis XVI voulait retrouver les émigrés pour essayer de se faire oublier pour sans doute revenir combattre les révolutionnaires mais il avait laissé c'était la monnaie de l'époque son effigie donc il voyageait avec son poster que voulez-vous il est reconnu par l'aubergiste et le résultat ce sera changement total qualitatif et d'importance et d'importance et bien là qu'est-ce qui s'est passé là ? il s'est passé que l'un des hommes de troupe en prolongeant la muraille observe une porte qui était une porte sans doute oubliée qui n'était plus utilisée même ceux qui vivaient dans le continent ne savaient même plus que cette porte existait et au surprise la porte s'ouvre elle n'est même pas fermée à clé il n'y a pas besoin de la forcer elle s'ouvre la découverte est de taille car cela veut dire que les troupes pourront subrepticement commencer à pénétrer sans attirer l'attention et voilà comment les turcs ottomans finiront par prendre Constantinople le 29 mai 1453 il va s'en suivre quelques journées odieuses où tout être vivant sera tué où Constantin XI sera lui-même tué en combattant etc odieux le sac d'une ville où est-ce que ça veut dire imaginez des militaires de base ça fait des mois qu'ils veulent en arriver là ils ont essuyé pas mal d'échecs ils ont la haine ils ont la colère et puis voilà ça dégénère en tuerie sauvage malheureusement comme on le voit dans toute situation comparable même même au 21ème siècle donc Constantinople est prise et deviendra le pôle dès lors de la conquête des musulmans et en même temps des turcs enfin c'est pas fini histoire de Constantinople continue mais c'est pas l'objet ce qui est important c'est que la chute de Constantinople va marquer une rupture avant avant c'était le monde d'avant c'est à dire que il y avait un saint empire romain germanique un saint empire romain germanique c'était un ensemble une mosaïque de territoires avec des statuts différents il y avait des villes conquises des villes libres des pays sous des statuts différents qu'importe mais il y avait un empereur à cette époque là d'ailleurs avant on disait que deux moitiés de dieux se partageaient le monde le pape et l'empereur donc c'était la situation à partir de la chute de Constantinople c'en est terminé à partir de cette prise alors l'empire va s'effriter alors à l'intérieur même des territoires qui constituent cet empire on va se poser des questions et dans certains endroits même on valorisera une dynastie locale en disant que l'on aimerait mieux être gouverné par ceux-ci parce qu'ils parlent la même langue parce que on les connaît on les reconnaît on va inventer comme ça des dynasties nationales le sentiment national va apparaître ici et là et en même temps on va se poser des questions sur la tutelle du pape ce que je suis en train de vous dire simplement c'est qu'on est passé du Moyen-Âge à la renaissance car c'est bien de cette chute de Constantinople que l'on fait dater symboliquement le démarrage de la renaissance la renaissance vous savez vous en avez entendu parler c'est une période d'explosion d'explosion de la créativité dans les arts dans la sculpture dans la peinture ça n'apporte pas grand chose au plan politique parce que si pour beaucoup les renouveaux artistiques sont surtout sont surtout des regards en arrière c'est à dire que l'on va essayer de retrouver les valeurs qui étaient celles des grecs des romains au plan politique comme je vous l'ai dit les grecs n'ont pas inventé l'état les romains ne furent pas des constructeurs de la théorie non plus de l'organisation des états donc ça n'apporte pas grand chose mais il y a dans le prolongement de cette rupture deux évolutions qui vont être déterminantes la première c'est ce que j'appelle l'apparition de ces territoires identifiés par un sentiment national identifié par l'existante d'une dynastie qui leur est propre c'est à dire l'apparition de ceux qu'on appellera des rois par rapport à l'empereur contestant d'ailleurs la suprématie impériale Jean Baudin en 1576 dira le roi est empereur en son royaume ce qui veut dire que vous voyez que l'empereur qui avait vocation à gérer un territoire assez étendu et disparate se trouve contesté par des dynasties fondées sur un sentiment d'appartenance à un groupe avec sa langue autrement dit avec son identité et sa culture ce qui veut dire que et c'est important que vous le reteniez la première caractéristique de cette évolution c'est que l'état qui en sera le produit sera un état national c'est à dire que l'état apparaîtra pardon se constituera sur ce terreau qui prend une forme identificatrice par rapport à la non-identité de ce qu'était l'empire et puis la deuxième caractéristique c'est qu'au même moment au même moment les borgias ont déconsidéré la papauté Boniface VIII Jules II ont été des papes qui se sont surtout fait connaître pour leur intervention dans les affaires terrestres et se pose la question de savoir est-ce bien raisonnable de continuer à donner au pape un tel pouvoir et spirituel et temporel et ce sera Luther Luther qui va remettre en cause les bénéfices ecclésiastiques comme on dit Luther qui va surfer sur le mécontentement relatif aux indulgences que l'on accorde moyennant finances Luther qui va affirmer avec force qu'il y a deux mondes le monde de la foi et le monde de la loi et qu'on ne peut pas les mélanger qu'il faut les séparer même et qu'en conséquence il faut que les gouvernants soient représentatifs de ce monde de la loi laissons laissons aux religieux le soin de gérer le monde de la foi chaque individu chaque personne est à la fois membre d'une communauté et enfant de Dieu dira Luther ces deux dimensions ne sont pas fusionnelles c'est une erreur d'avoir fusionné et donné au pape des pouvoirs et spirituels et temporels et voilà comment apparaîtra le protestantisme et donc la remise en cause de cette primauté de la papauté ce qui veut dire et notez le bien deuxième caractéristique qui identifie l'état quand il va apparaître je vous ai dit l'état sera national et bien l'état sera séculier comme on dit séculier ça veut dire qu'il sera en rupture avec cette forme de dépendance au regard d'une autorité spirituelle nationale et séculier alors c'est la thèse de la rupture cette thèse de la rupture elle peut être vraisemblable quoique une autre thèse a aussi plus de vraisemblance c'est la thèse de l'enracinement mais je vous dirai en conclusion tout à l'heure d'ailleurs qu'elles ne sont pas aussi incompatibles qu'il y paraît la thèse de l'enracinement c'est à dire l'affirmation que non l'état n'est pas né le 29 mai 1453 c'est pas vrai l'état c'est un phénomène collectif qui est le résultat d'un alluvionnement historique de plusieurs siècles et je vais appeler à témoins pour illustrer cette affirmation un universitaire américain qui s'appelle Joseph Strayer S-T-R-A-Y-E-R qui a publié en 1979 une étude qui s'appelle et le titre est suffisamment évocateur les origines médiévales de l'état moderne les origines médiévales de l'état moderne la traduction française est publiée en 1979 que veut nous dire Joseph Strayer il veut nous dire que on a tort de sous-estimer le Moyen-Âge et c'est vrai que pendant longtemps on a commis cette erreur de jugement on considérait que le Moyen-Âge c'était le monde de l'obscurantisme le monde en quelque sorte duquel rien n'émergeait et qu'au contraire la renaissance deviendra le monde de la lumière Strayer d'ailleurs ne dit-on pas du XVIIIe siècle qu'il sera le siècle des lumières et des siècles précédents je veux dire à partir de la renaissance par rapport à l'obscurantisme bon c'est pas c'est pas si simple et le Moyen-Âge ne mérite pas sans doute cette condamnation aux ténèbres définitives parce que Joseph Strayer reprend un raisonnement tout simple il dit au fond quand peut-on dire qu'un état existe à partir de quels critères à partir de quels symptômes va-t-on identifier un état et il rappelle que trois éléments pour qu'il y ait un état dit Joseph Strayer il faut d'abord premier critère premier critère que l'on puisse identifier une population bénéficiant d'une certaine permanence dans l'espace et dans le temps autrement dit premier critère existence d'une population bénéficiant d'une permanence dans l'espace et dans le temps premier élément pour qu'il y ait un état il faut cela interprétation pour qu'il y ait un état il faut qu'il y ait une population une population qui se renouvelle au fil de générations d'où la permanence dans le temps et aussi il faut une population sédentaire les nomades ne créent jamais d'état puisque pour eux l'état ce n'est qu'un territoire qu'ils parcourent de par encombre deuxième condition pour qu'il y ait un état il faut qu'on puisse identifier des institutions permanentes et généralement impersonnelles il faut qu'on puisse identifier des institutions permanentes et généralement impersonnelles vous voyez que ce deuxième élément au fond nous rapproche de l'institutionnalisation dont nous parlait Georges Burdeau et qu'évoquait Philippe Brault pour qu'il y ait un état il faut ces deux conditions une population stable et qui se reproduit et des gouvernants permanents bénéficiant de cette institutionnalisation mais ce n'est pas tout il faut une troisième condition un troisième critère un troisième critère que Joseph Treyer qualifie de nébuleux dans la traduction française ça veut dire que il n'est pas facile les deux premiers c'est facile on peut facilement les rencontrer les déterminer les vérifier troisième moins le troisième c'est qu'il faut qu'il y ait un consensus dans l'obéissance aux autorités institutionnalisées il faut que le groupe ait accepté d'obéir d'adhérer donc à l'autorité de ceux qui exercent le pouvoir vous voyez c'est plus subjectif ce phénomène de confiance ce phénomène d'obéissance cet élément de consensus cela vous le trouverez c'est à la page 23 du livre que j'ai cité sur les origines médiévales de l'état moderne où il synthétise ces trois critères donc vous voyez trois critères dit-il et si l'on est d'accord si l'on est d'accord s'il est vrai qu'on pourra dire qu'un mode d'organisation collective s'appelle un état parce qu'il rencontre ces trois critères et bien ça veut dire que l'état est né en Europe et qu'il s'est fabriqué entre 1100 et 1700 c'est entre 1100 et 1700 que se confectionnent plus ou moins laborieusement plus ou moins difficilement ces éléments d'identification de l'état donc l'état se trouve bien le produit construit et élaboré d'un processus qui a marqué une évolution lente au cours du Moyen-Âge voilà les deux thèses thèse de la rupture thèse de l'enracinement alors que faut-il en penser il faut en penser que c'est vrai comme je le disais en évoquant ces deux thèses avant de les présenter que elle semble inconciliable là où il y a rupture il n'y a pas d'enracinement réciproquement je ne suis pas certain qu'elle soit aussi inconciliable ou irréconciliable que cela et pour une raison simple que vous allez comprendre très facilement chacun d'entre nous de sa naissance à sa mort connaît des phases d'évolution cette évolution à certains moments elle ne donne pas l'impression d'être apparente et visible elle est linéaire et paisible et à d'autres moments elle est plus brutale plus en rupture sous forme de crise et bien c'est la même chose pour les sociétés humaines je crois que les sociétés humaines progressent selon des évolutions qui peuvent paraître des évolutions lentes des évolutions paisibles des évolutions linéaires et puis il y a des moments où bing bang il y a des ruptures et des ruptures qui donnent au mouvement une accélération ou une orientation qui n'était pas forcément celle qui prévalait et bien sans doute c'est cela qu'il faut retenir c'est à dire que les sociétés humaines au cours du Moyen-Âge se sont progressivement façonnés oh ça ne s'est pas fait tout simplement quand je dis le Moyen-Âge comme s'il fallait d'un seul trait d'une seule formule identifier des siècles au cours du Moyen-Âge vous savez il y a eu des combats qui ont été menés des combats qui ont été menés entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel pour savoir lequel des deux devait l'emporter sur l'autre au cours du Moyen-Âge il y a eu des combats cette fois hélas tragiques sous forme de guerre pour essayer d'identifier ces territoires pour essayer de fixer des frontières pour essayer d'organiser un pouvoir qui soit reconnu au cours de ces siècles là il y a eu progressivement une sophistication des modes d'organisation de la société mais lorsqu'arrive la renaissance ce mouvement qui a déjà été entamé à des vitesses variables est devenu un mouvement accéléré et il y a une accélération évidente à partir de la renaissance accélération évidente mais pour autant je le répète il y a sans doute à mixer dans l'appréciation les deux éléments de rupture et d'enracinement on peut dire pour résumer que l'état va apparaître quand les rois pourront imposer leur volonté et à un empereur et à un pape on peut dire deux points importants que la formalisation de l'état est la conséquence de l'appropriation du mode de régulation interne je m'explique en deux mots sur cette formule qui peut paraître un peu compliquée parce que on a pensé certains ont cru dire penser pardon que l'état a été apparu parce que ou serait apparu du fait qu'il y avait des guerres entre dynasties et que dès lors c'était les relations extérieures au fond si on veut les rapports entre des pays ou des peuples étrangers l'un à l'autre qui auraient généré l'état ce n'est pas vrai l'état et les états sont nés à partir d'une régulation interne c'est la justice et les finances qui ont été techniquement les modes opératoires conduisant à confectionner l'état je symboliserai cela en vous disant au fond que il y a eu trois modes évolutifs qui se sont additionnés le premier mode évolutif c'est celui qui concerne la justice la justice lorsque le roi réussit à imposer une justice monarchique royale c'est à dire lorsqu'il interdit le duel par exemple pour régler les conflits personnels indéniablement il témoigne de cette façon de la suprématie coercitive du pouvoir monarchique lorsque le roi non seulement intervient dans les conflits interindividuels mais devient législateur c'est à dire la source du droit positif ça veut dire qu'il joue un rôle déterminant dans le mode d'organisation de la société sur laquelle il règne premier axe tout au long des siècles voilà l'un des enjeux qui a conduit à cette affirmation deuxième lorsque l'autorité centrale qui au départ monopolise les signes monétaires ce qu'on appelle le mode d'émission de la monnaie pour devenir ensuite percepteur c'est à dire pour recevoir des subsides que l'on appelle les impôts là encore on passe d'une étape à une autre lorsque l'autorité centrale détient le monopole d'émission de la monnaie c'est une régulation tout à fait importante mais lorsqu'en plus les autorités centrales vivent de subsides de recettes de ressources qui viennent sous forme d'impôts ça veut dire qu'ils ont imposé leur autorité aussi sur le plan financier donc il est important d'affirmer que la suprématie légale la suprématie monopolistique de l'état la conquête de ce monopole de la violence physique légitime elle s'est faite vous le voyez par le droit le droit est indiscutablement le ferment qui a constitué le levain de cette évolution et de ces révolutions c'est à dire de cette apparition de l'état dans sa forme actuelle alors s'il en est ainsi retenons donc l'idée de cette double explication et puis pour en terminer je voudrais et c'est le deuxième point vous donner l'exemple de l'apparition du prototype puisque je vous le disais tous les chercheurs aujourd'hui semblent d'accord sur le fait que l'état tel qu'on le voit aujourd'hui est né en Europe l'épicentre du phénomène est européen puisque Joseph Strayer que je viens d'évoquer souligne comme d'autres que c'est en Angleterre et en France que le phénomène a pris ses formes originelles définitives c'est à dire que c'est à partir de la matrice britannique ou française anglaise ou française que le mode opératoire sera systématisé prenons un exemple vérifions si c'est vrai alors je pourrais prendre l'exemple de l'Angleterre en remontant au plantage nez pour vous parler de cette confection difficile et en même temps tout à fait originale puisque nous sommes en France prenons l'exemple de la France et en quelques mots car il ne s'agit pas bien sûr de substituer un cours d'histoire je voudrais vous apporter des preuves de la véracité de la conception prépondérante de Joseph Strayer c'est à dire des origines médiévales de l'état moderne alors comment apporter les preuves très simple au fond venons-en à l'essentiel les indices trois indices pour qu'il y ait un état il faut qu'il y ait la réunion de trois indices premier indice une permanence dans le temps c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une permanence dans le temps et dans l'espace il faut qu'il y ait un territoire deuxième indice pour qu'il y ait un état il faut qu'il y ait une permanence des institutions c'est des institutions comme je le disais en reprenant Joseph Strayer durable et impersonnel permanente et impersonnel et puis troisième critère il faut un consensus c'est le mot que j'ai utilisé un accord général d'acceptation du pouvoir de ceux qui gouvernent permanence dans l'espace et le temps permanence des institutions et consensus ce sont les trois critères alors prenons le premier critère est-ce que l'on peut essayer de regarder l'histoire de notre pays en vérifiant quand et comment ces trois critères se sont réunis ce qui nous permettra de dire ben oui c'est à peu près à ce moment là que l'état est apparu le premier critère c'est donc la permanence dans le temps et dans l'espace première date importante 11 août 843 11 août 843 parce que traité de Verdun c'est par ce traité que les petits-fils de Charlemagne vont se voir attribuer une partie de l'empire de leur grand-père oh leur père Louis le Pieux aurait bien aimé que les choses se fassent pacifiquement mais ça ne s'est pas fait pacifiquement il y avait des rivalités pour l'héritage vous imaginez héritage d'un empire quand on est trois ça donne de l'appétit et surtout des jalousies ajoutez à cela que les femmes se sont mises dans le jeu je veux dire les épouses de ces trois frères et notamment de l'un d'entre eux et ça a complètement fait capoter toute tentative de conciliation testamentaire si je puis dire donc il y aura des guerres il y aura des affrontements il y aura des morts le résultat c'est que quand même on en arrive à 840 c'est vrai que Louis le Pieux parmi ses trois fils il avait un préféré c'était Lothaire L-O-T-H-A-I-R-E Lothaire c'était son préféré entre parenthèses il n'aurait pas dû le dire parce que quand un père choisit un préféré parmi trois enfants les deux autres vont se liguer contre le petit chouchou c'est ce qui s'est passé et le résultat c'est que le père a dit je veux quand je mourrai que ce soit Lothaire qui soit empereur qui est le titre d'empereur c'est important ça veut dire qu'il lui donnait quand même l'autorité de reconnaissance par rapport à ses deux autres frères bon les deux autres bien sûr ont contesté cela on en arrive au traité de Verdun alors au traité de Verdun on va donner à Charles Le Chauve l'un des trois ce qu'on appelle la Francia Occidentalis c'est à dire la partie ouest de l'Empire la partie ouest de l'Empire on va donner à lui le germanique ce qu'on va appeler la Francia Orientalis la Francia Orientalis lui le germanique territoire qui sera bientôt l'essentiel de l'Allemagne d'ailleurs et puis on va donner à Lothaire entre les deux la Lotharingie de la mer du nord à la Méditerranée un couloir qui est peut-être plus réduit que les territoires des deux autres mais avec le titre d'empereur à partir de ce moment-là commence l'émergence de ce qui deviendra le royaume de France d'un territoire donc qui résultant de cette répartition va être ensuite modifié remodelé au fil des mariages et des guerres et des confrontations alors il y a justement un homme sur lequel il faut s'arrêter pour évoquer cette évolution territoriale c'est Philippe Auguste Philippe Auguste 1180 1223 Philippe Auguste va en effet jouer un rôle déterminant dans l'identification d'un territoire relevant de sa compétence de sa souveraineté et cela ne se fera pas sans mal parce que quel est son adversaire son adversaire c'est celui qui règne sur le territoire britannique n'oubliez pas que depuis que Guillaume le conquérant est allé de l'autre côté de la Manche il s'est établi de l'autre côté de la Manche une dynastie qui est en relation parfois sous forme de mariage et d'union parfois sous forme de rivalité et de guerre avec l'Anjou avec la Normandie enfin avec des régions qui d'ailleurs la Normandie l'Anjou le Maine sont sous obédience du roi d'Angleterre et non pas du roi de France donc ce sera tout le mérite de Louis XI de chercher à étendre le territoire à le stabiliser et à l'organiser alors avant de parler de Louis XI et je conserve l'essentiel des propos pour le cours prochain parce que je ne voudrais pas couper le raisonnement je voudrais que vous preniez conscience de trois idées simples la première idée c'est qu'en France l'état précède la nation c'est à dire que c'est de manière volontariste de manière autoritaire de manière institutionnelle que s'est imposé le territoire national le territoire national n'est pas la traduction d'une sorte d'identité qui prévalait et c'est très important cela c'est très important parce que lorsqu'on dit mais je le redirai d'ailleurs quand je vous parlerai de la nation lorsqu'on dit que c'est l'état français qui a créé la nation française et non pas l'inverse cela explique combien l'armature de nos institutions a pris une forme aussi hypertrophiée par rapport à des pays voisins deuxième idée à prendre en considération c'est que l'histoire l'évolution la formation du territoire de l'état sera l'objet de deux techniques sera au coeur ou plutôt traduction si vous voulez de deux techniques première technique celle de la guerre la guerre contre des suzerains contre des empereurs contre des rois auxquels on veut prendre une partie du territoire ou auxquels on veut soustraire la souveraineté d'un territoire qui préexistait et deuxième forme d'évolution sous forme d'alliance il y a la conquête il y a l'alliance l'alliance sous forme très souvent de mariage entre dynasties d'origines différentes ou bien d'alliance en termes de mise en commun d'intérêts partagés mais cela s'est fait au gré des circonstances il n'y a pas de plan préétabli qui puisse conduire à donner un territoire quasiment un kit préélaboré en lui donnant l'appellation de France troisièmement troisième remarque pardon cette construction c'est pourquoi je souhaite vous parler de quelques-uns de ceux qui ont contribué ces bâtisseurs du territoire français ont été nombreux et il a fallu des siècles il a fallu des siècles avant que l'unité du territoire soit véritablement acquise et pourrait-on dire définitive en conséquence par rapport aux premiers critères donc de Joseph Strayer et je vais revenir sur Philippe Auguste je vais revenir sur Louis XI sur Louis XI je vais revenir donc sur ces éléments mais pour revenir à la thèse de Strayer il y a permanence d'un territoire lorsque l'essentiel est acquis parce que si l'on voulait s'en tenir à un critère trop je dirais trop restrictif on pourrait dire que le territoire national finalement finalement il n'est réellement définitif que depuis que l'Algérie est devenue indépendante car elle faisait partie du territoire national auparavant jusqu'en 62 que l'Alsace et la Lorraine vous le savez ont été soit allemands soit français et il faut attendre la seconde guerre mondiale définitivement pour que soit confirmé le rattachement de l'Alsace à la France la Bretagne a été l'objet siècle précédent vous le savez d'une annexion relativement tardive comme d'autres territoires donc tout cela c'est une construction lente laborieuse l'essentiel l'essentiel va se produire à partir de Louis XI c'est pourquoi je voulais vous en parler mais c'est pourquoi je vous en parlerai la semaine prochaine parce que j'ai des choses qui sont trop précises pour les couper dans le temps donc nous nous retrouvons avec un plaisir réel car je trouve que vous êtes extrêmement attentifs et je vous en remercie je vous en remercie c'est pas évident je ne dis pas que vous avez pensé à tout ce que je vous disais pendant que je parlais mais merci de votre attention on se retrouve mercredi matin à 8h de bonheur et de bonne humeur n'est-ce pas